Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'ai mis la caméra à tourner ? Eh oui, ça tourne, alors on peut m'enchaîner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester de la cuisine vietnamienne. On va essayer le livre Easy Vietnam, qui a été écrit par Nathalie Nguyen, qui m'a été envoyée par les éditions Mango, donc je les remercie encore. J'ai eu quelques livres des éditions Mango. Aujourd'hui, recettes sur le Vietnam, avec les meilleures recettes de nos pays en images. On va commencer en ouvrant le livre. Nous avons le traditionnel sommaire. Nous avons un petit point sur Nathalie Nguyen. Pour ceux qui la connaissent, elle a été révélée par Top Chef. Master Chef, non pas du tout, je crois que c'est Master Chef. Master Chef, effectivement. On apprend qu'elle descend d'une lignée de marchands et de cuisiniers de rue. Voilà, on a une petite intro sur la cuisine vietnamienne, parce que je pense que ce n'est pas une cuisine qui est très répandue en France. On a les habitudes alimentaires du Vietnam, donc là, on plonge un peu plus dans le pays. Si on continue le livre, on a tous les ustensiles à peu près nécessaires. Et on a les ingrédients de base en photo. Donc là, on a vraiment des épices, on a des champignons, du tamarin, du soja. Et on a les basiques de la cuisine vietnamienne avec, ça commence par le riz, la cuisson d'un bon riz, la cuisson des nouilles et des vermicelles. Et on a une ribambelle de sauce maison à faire. Et on va rentrer sur les entrées. Les recettes sont classées par entrée. On a street food, grand, classique et plat de fête. Voilà, c'est vraiment par occasion qu'elles sont classées. Pour chaque recette, nous avons un petit point sur, par exemple là, nous sommes dans le point street food. Donc, on a un petit point sur le street food. Les Vietnamiens adorent se retrouver dans la rue pour manger ensemble. Derrière chaque restaurant, une famille délivre ses spécialités. Le mari-femme avec ma famille de parcours plusieurs kilomètres à pied pour déguster notre pho préféré. Pho, pho, on dit pho. Je vais me faire taper dessus. Ensuite, pour chaque recette, nous avons une belle photo avec, je pense, la traduction en vietnamien. Je ne suis pas très fort en vietnamien, mais je pense que c'est la traduction en vietnamien. Oui, je pense que c'est la traduction en vietnamien. Nous avons quelques étapes en photo. Je pense que ça aurait pu en avoir d'autres. Mais sur certaines recettes, c'est vraiment très complet. On a également le temps de préparation, de cuisson. Là, on a un temps de trempage. Et le dérouler de la recette avec une petite photo. Donc, moi, j'ai choisi... Ah non, non. Avant ça, on va quand même faire, bien sûr, la fin du livre qui n'est pas grande. En fait, la fin du livre, on a quelques conseils de restaurants vietnamiens qui se situent à Paris. Quelques magasins asiatiques. Donc là, on en a qui se situent à Paris. Mais on a également des sites internet. Les équivalences. Chose que j'aime bien retrouver. Les petites équivalences à la fin. Et on a également quelques livres de mon goût. Parce que la World Food, je pense que c'est un peu leur spécificité. Donc, on a des remerciements. Donc, moi, j'ai choisi de faire une recette qui m'a donné grave envie. Où est cette petite recette ? Clac, 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 clac. Je ne retourne pas la recette, c'est génial. Ah, là, voilà. Donc, on va tester ensemble la recette d'œuf à la vapeur. Donc, je ne ferai pas l'affront de le prononcer en vietnamien. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Et puis, on se retrouve après. Pour cette recette, il va te falloir 50 grammes de vermicelles de soja, 400 grammes de porc haché, 10 grammes de champignons noirs, une botte de ciboule. Ici, j'ai pris de l'oignon nouveau parce que je n'en ai pas trouvé. 2 cuillères à soupe de sauce Nockman, 30 grammes de germes de blé, du sel et du poivre. Je commence par réhydrater les champignons noirs environ 15 minutes. Je trempe les vermicelles de soja dans l'eau chaude quelques minutes. Je les découpe ensuite à l'aide d'un ciseau. Je mélange les vermicelles, les champignons noirs, les germes de soja, le porc haché, les oeufs. Bon, en gros, je mélange pratiquement tous mes ingrédients. Je rajoute ensuite le sel, le poivre et la sauce Nockman et je remélange pour avoir quelque chose d'homogène. Je mets ce mélange dans un panier vapeur ou dans un cul de poule que je mets à cuire 20 minutes. En théorie, moi, j'ai mis plus de temps, j'ai mis environ 30 minutes. À la sortie, je saupoudre d'oignons nouveaux hachés et je peux déguster cette superbe recette. Voilà, ce test de libre est terminé. La recette était vraiment délicieuse, vraiment délicieuse. Ça change un peu le type de cuisine que j'ai l'habitude de faire, même si je m'inspire un peu toutes les cuisines, mes viettes. Je n'ai pas l'habitude d'en faire plus que ça. Ça va y venir, je pense, avec ce superbe bouquin. En tout cas, merci encore les éditions Mango de m'avoir envoyé et fait découvrir ce superbe livre. J'attends votre retour sur cette recette. Également, si vous voulez vous abonner, c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer sur s'abonner. On peut activer la petite cloche pour les notifications. Et voilà, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo de recette. Mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, c'est dans la barre d'infos. Et très bonne journée. Sous-titrage ST' 501